Bonjour à tous! Bienvenue à cette quatrième capsule de suggestions de livres pour les 6-7 ans. Notre premier livre aujourd'hui, c'est L'Escapade de Paolo. C'est écrit par Lucie Papineau et illustré par Lucie Crovateau et c'est publié aux éditions La Bagnole. Camille et Paolo, le petit perroquet, s'adorent. Ils jouent ensemble, ils mangent ensemble, ils font même la sieste ensemble. Mais voilà qu'un matin, alors qu'ils prenaient l'air sur la véranda, Paolo s'aperçoit que la porte de sa cage est entr'ouverte. Ainsi débute la grande aventure d'un petit oiseau qui découvrira que rien ne vaut la chaleur d'un bisou. Donc on suit l'aventure du petit oiseau Paolo dans son escapade dans le jardin. Ce qui est particulièrement intéressant dans ce livre, c'est que tous les oiseaux qu'on retrouve illustrés à travers l'histoire, on peut les retrouver chez nous au Québec. Donc ça peut donner lieu à une deuxième activité suite à la lecture qui est d'essayer de retrouver tous les oiseaux qui sont présents dans le livre, à même sa propre cour arrière. Donc c'est une très belle activité à faire en plus de la lecture. Notre deuxième livre, c'est Simone sous les ronces. C'est écrit par Maud Neveu-Villeneuve et Sandra Dumais et c'est publié aux éditions Fonfon. Simone a un vélo à deux roues, des souliers rouges avec des étoiles et un doudou lion vraiment doux. Elle a aussi des ronces, des branches pleines d'épines qui poussent dans son ventre et qui la paralysent lorsqu'elle est inquiète ou lorsqu'elle a peur. Simone aimerait bien arriver à dompter ses ronces, mais comment? Donc c'est un album qui aborde l'anxiété et les peurs chez les enfants. C'est présenté de façon très douce avec des images, avec des énumérations aussi. On va dresser des listes de quelque chose qui peuvent créer de l'anxiété chez les enfants, mais on va aussi donner des trucs pour essayer de vaincre ces peurs-là, vaincre cette anxiété-là. Donc je pense qu'on peut tous se retrouver un petit peu dans cette histoire. Notre troisième livre aujourd'hui, c'est Dans mes bottes de 7 tonnes. C'est écrit par Daniel Chaperon et Marie-Lyne Fauché. C'est publié aux éditions Isatrice. Chez moi, l'autre soir, il y a eu un bruit épouvantable. Mon lit a tremblé et j'ai perdu la page de mon livre. Une porte a claqué, puis une autre. J'ai reconnu les voix de mes parents, dans la tempête qui grondait. « Je déteste la chicane. Ça ressemble à la fin du monde. » Donc c'est l'histoire de la longue journée d'un enfant à la suite d'une chicane de ses parents la veille. Parfois, les chicanes peuvent prendre des proportions démesurées dans la tête des enfants. Ça peut les affecter d'une façon qui ne nous affecte pas, nous, nécessairement, les grands. Donc c'est une histoire sur les gros chagrins, mais aussi sur le beau temps qui revient toujours après la tempête. C'est tout pour cette capsule. N'oubliez pas de venir faire étamper vos fiches de lecture dans votre cahier de l'aventurier à la bibliothèque et vous pouvez gagner des prix. Et nous, on se revoit la semaine prochaine pour d'autres suggestions de lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada